Et si la créature qu'on voit dans la scène finale d'Amanda's The Adventure 2 était en fait Wooly ? C'est la question que je me pose depuis que j'ai terminé Amanda's The Adventure 2 et surtout depuis que j'ai lu vos commentaires. Au début j'ai d'abord cru qu'il faut qu'il s'agisse de Johan, mais je suis en train de me rendre compte petit à petit que je me suis sûrement trompée. Les amis, installez-vous confortablement sur cette vidéo spéciale théorie autour de Wooly. Si jamais d'autres vidéos de ce type vous intéressent, que ce soit pour Amanda, les monstres, l'opposum, le père d'Amanda et j'en passe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en bas et listez toutes vos théories les plus forfelues les unes que les autres dans les commentaires. J'ai sorti le plus beau pull d'Halloween et c'est parti les amis, on commence cette vidéo tout de suite. Dans un premier temps, on va mettre une petite image là que j'ai magnifiquement préparée les amis et on va remettre tous les personnages d'Amanda's The Adventure 2 dans l'ordre, juste histoire de se rappeler un petit peu de qui est qui. On a Johanna Cook qu'on découvre à la fin de Amanda's The Adventure 1, puis on apprend un peu plus à la découvrir dans le 2. Jordan Cook qui est le frère de Johanna, qui d'ailleurs a disparu en regardant les cassettes d'Amanda's The Adventure 1, mais ça, ça sera pour une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. On a Riley Park qui est d'ailleurs le personnage qu'on incarne dans Amanda's The Adventure 1 et dans le 2. On a Kate Park qui est notre tante, le personnage d'Amanda et le personnage de Wooly. On a aussi le personnage de l'opposum, de Rebecca Colton et le personnage de Sam Colton qui est le père de Rebecca Colton. D'ailleurs pour moi Rebecca Colton c'est Amanda. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, on en parlera lors d'une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Je veux vraiment me focus aujourd'hui sur la scène finale qui a eu lieu dans Amanda's The Adventure 2 parce que je la trouve hyper intéressante. Dans la séquence finale, Johanna regarde à plusieurs reprises derrière elle et elle a pas l'air rassurée. Et je rappelle que lors d'une conversation au Toki d'ailleurs, Johanna a dit qu'elle avait aperçu quelque chose mais qu'elle a pas pu le voir clairement. Dans la première fin d'Amanda's The Adventure 2, Johanna va ramener plusieurs cassettes et en détruire une. D'ailleurs il y a une lueur bleue qui va sortir de celle-ci et hop, tombe du plafond le monstre Amanda, les amis, qui je pense tuent Johanna. Après je peux me tromper parce qu'à tout moment le personnage est encore là dans le prochain opus. On a tout juste le temps de prendre une cassette et de se barrer, qu'on entend des cris et j'ai l'impression que ça se passe pas super bien pour Johanna. Mais nous cette fin là, elle nous intéresse pas. Nous on veut la secret ending. Dans la secret ending, Johanna nous demande de prendre une cassette et de partir avec. Et à ce moment là, il y a un bruit très étrange qui retentit. Au moment où on décide de prendre la fuite, quelques instants après, la porte se ferme et on arrive à apercevoir une créature très étrange. Une créature d'ailleurs qu'on a jamais remarqué et qu'on a jamais vu dans l'univers d'Amanda's The Adventure 2. Au début, j'ai vraiment cru qu'il pouvait s'agir de l'opossum car il est super similaire à lui. Il a un long museau, il est plutôt allongé et j'ai beau me repasser mes vidéos, regarder les photos de l'opossum, il a un poil très court et plutôt gris et le visage très clair. Et j'ai une nouvelle théorie à son sujet que j'aborderai lors d'une prochaine vidéo. Mais revenons à Woolly. Le monstre a vraiment une sorte de fourrure beige qui recouvre son corps très foncé et devinez qu'il y a une fourrure claire avec un corps foncé, Woolly. En regardant mes précédentes vidéos sur Amanda's The Adventure 2, j'ai remarqué quelques petits détails qui pourraient nous faire comprendre qu'il s'agit de Woolly. Est-ce que vous vous souvenez du passage où je dois donner une peluche au monstre Amanda ? Dans la première run, je me fais détruire parce que je ne lui ai pas donné la bonne peluche. Mais dans la seconde, j'ai réussi à trouver la peluche, Woolly. Et je lui donne. Et regardez la réaction du monstre d'Amanda. Woolly ! Allez ! Sinon c'est le plus... Elle a l'air de réagir à Woolly comme si elle faisait une sorte de crise d'angoisse ou que des souvenirs étaient en train de remonter. C'est alors qu'elle entend ce son. What ? Son, rappelez-vous qu'on entend d'ailleurs à la fin du jeu. C'est la même entité qui fait ce bruit-là. On dirait qu'elle a peur du monstre et qu'elle décide de prendre la fuite. Après, elle a défoncé une porte aussi. Donc à tout moment, elle a envie de se bastonner avec. Il y a aussi un autre point qui m'a perturbée et qui montre Woolly et Amanda d'ailleurs aussi à des moments sans leurs yeux. On a une vidéo qui est très buggée et qui nous montre des séquences complètement what the fuck qui sont en train de se passer. Et quand je vois toutes ces petites séquences en rapport avec les yeux, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces yeux-là. Et de l'autre côté, quand Woolly lève ses oreilles aussi, c'est les mêmes oreilles que le monstre. Dans cette même cassette qui est très buggée d'ailleurs, on voit quelque chose d'intéressant. C'est qu'on voit Woolly tourner autour d'Amanda et regarder la réaction d'Amanda. On dirait que là aussi, elle est en train de paniquer et ça fait vraiment penser à la séquence où je donne la peluche au monstre Amanda. Avant la fin de la cassette, on peut apercevoir d'ailleurs un Woolly géant qui arrive. Une Amanda paniquée et du coup, petit à petit, je me demande si en fait le grand méchant de l'histoire, ça ne serait pas Woolly. Parce qu'on peut voir que dans Amanda's The Adventure 2, il a clairement moins peur d'Amanda. Après, on ne va pas se mentir, elle n'a pas été du tout sympa. Donc peut-être qu'il en a juste marre d'elle, mais moi, je me dis que dans le 1, on a découvert Amanda, le monstre Amanda. D'ailleurs, qui sont deux personnages différents puisqu'on a été capable de voir qu'Amanda de la télévision et le monstre Amanda étaient deux personnes totalement différentes. Donc peut-être que le 1 voulait nous montrer un personnage qui était Amanda, le monstre Amanda. Le 2 nous a montré Woolly, le monstre Woolly. Et peut-être que dans le 3, on découvrira de nouveau un nouveau monstre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma théorie, les amis. Dans les commentaires, vraiment, j'ai pris un plaisir fou à lire vos messages. Et encore, je n'ai pas terminé parce que vous avez été très, très nombreux à me balancer des spéculations. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je pense que je me suis trompée, vraiment. Parce que pour moi, j'ai cru que Johan pouvait être le monstre. Mais plus je regarde le monstre, plus je regarde tout ce qui s'est passé. Et plus je me dis qu'en fait, s'il faut le grand méchant de l'histoire, ça n'a jamais été Johan et ça n'a jamais été Amanda. Ça se trouve, c'est juste Woolly. Si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à liker et à la commenter en masse. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir d'autres épisodes. Et si c'est le cas, sur qui ? Dans les personnages d'Amanda Zéadventureur ? Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !